Asawa1717 actuellement Très bien Bon bah écoutez les amis Sans plus tarder Et merci à Elear pour le sub Merci beaucoup Salut Sunrise Je pense qu'on est bon On va pouvoir enchaîner ça les amis Let's go Hop 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 Attendez j'ai lancé comme un connard là Attendez 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 Pousse On a oublié quelque chose Et personne ne me l'a rappelé La draft On va quand même checker la draft non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors au niveau des maps Ah oui les drafts les gars Et puis des bannes bien sûr tout ça Attendez Bon ouvrez vos oreilles Tiffux qui commence par bannir la map Canberra Derrière il y a Asawa Qui bann Frigid Lake Et derrière il va piquer Peat's Land Ensuite Tiffux pique la map Slaus Et Team Island Et ensuite on a Asawa Qui va piquer la map Xeroth Derrière Asawa va bannir Arabia Et Tiffux finira par bannir Barrière Reef Et du coup la première map ça sera sur After Flood Ok Ça c'était pour le pic des maps Est-ce que j'ai un lien pour la draft ? Je l'espère Je crois que oui il est là Let's go J'ai la draft également Hop là Du coup ça donne quoi au niveau de la draft ? Ça donne qu'on a eu un instant de pic japonais Pour Asawa Tiffux étonnamment s'était endormi Puisqu'on peut le voir C'est lui a choisi les maliens au hasard Mais il faut croire que le hasard fait bien les choses Puisque les maliens restent quand même Parmi les top 6 de ce tournoi Pas cool de bannir Reef Ouais mais c'est une map qui fait peur Malheureusement On va certainement la voir bannir souvent Non c'est Asawa qui s'est endormi Comment ça ? Ah oui non au niveau du ban Oui bien vu Bien vu bien vu C'est Asawa qui s'est endormi Et effectivement le hasard a fait bannir Asawa malien Très très bien Kimmer italien, celte, portugais Chez Tiffux Waouh intéressant Très 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 intéressant Le pic portugais Là j'avoue que comme ça J'arrive pas à y trouver un avantage quelconque Puisque j'aurais tendance à penser quand même Que c'est une save assez moyenne portugais Merci beaucoup pour le resub Merci infiniment Donc une draft J'aurais tendance à dire assez standard pour Tiffux Hormis ce pic portugais là Qui me Ça me trigger un peu là Je l'avoue Et derrière on a Perse, viking, lituanien, mongol, éthiopien Et hongrois Du côté de Shezawa Je pense que hongrois Ça sera pour la game sur Slaus Ça aurait beaucoup de sens En vrai de vrai Ouais non Hongrois c'est pas bizarre du tout On va jouer Slaus normalement dans le BO Enfin en tout cas Elle fait partie de la map d'un des deux joueurs Donc ça aurait beaucoup de sens D'avoir les hongrois dans son draft Globalement le draft d'Azawa Est assez Est assez standard Assez correct Assez cohérent Mais ouais Si Tiffux est dans le chat Peut-être à la fin du beau Me dire pourquoi tu prends portugais Dans ta draft Ou même en privé Si tu veux pas dévoiler la strat En vrai de vrai Parce que ça me trigger énormément Du coup les amis Je vous l'ai dit On est sur After Food Pour la première game Azawa Contre Tiffux Merci Tiffux d'avoir pris La pire couleur du jeu Qui est le orange Un vrai régal pour mes yeux Je vais juste mettre Le French Rumble en haut Et on sera bon Contrôle G Non ça marche pas en fait Enfin ça marche Mais du coup L'overlay après lui Il est pas en adéquation Avec les couleurs in game Tout simplement Donc on va rester Sur le orange et le rouge Et on va essayer De bien se concentrer Pour voir l'orange Sur la mini-map Merci Virgo C'est gentil C'est gentil Je vais essayer De pas revenir du coup Sur le premier VO Mais il est pas impossible Que j'oublie Et que je revienne dessus En fin de stream Il faudrait que je fasse attention Bon Les amis Je pense qu'on est bon Let's go Du coup Azawa en rouge Tiffux en orange On va avoir piqué les 1 Du côté de chez Tiffux Tandis que du côté de chez Azawa On va avoir piqué les Lituaniens Et merci à Virgo Pour le gifted sub Merci beaucoup Très curieux de voir Comment les deux joueurs Du coup vont aborder Afterflood Ils ont eu pour le coup La chance De pouvoir observer Les premières games du tournoi Qui ont été jouées Ça a forcément du coup Pu leur donner des idées On ne traque Sur cette game là Les joueurs ont le coin Qui va être dans Dans le bac justement De leur économie Donc on pourrait peut-être Avoir envie d'aller chercher Le bac pour ficher A voir A voir A voir Moi je reste convaincu Que de toute façon Globalement il faut ficher Dans le bac Plus que sur le devant Le devant c'est vraiment Pas important Et du coup ça Permettrait de pas avoir A jouer l'eau justement On va voir du coup Si les deux joueurs Sont de cet avis Au niveau de la map De Azawa Qu'est-ce que ça raconte Intéressant en tout cas De voir qu'il prend La forêt du haut Dans un premier temps Alors que la première Aurait peut-être celle-ci La plus intéressante En tout cas Ou était celle-ci en première Mais ouais C'est la forêt du haut Qui aura été privilégiée On a un or principal Qui est très 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 exposé Aux abords de la côte Là comme ça Des simples galères Pourraient avoir accès A cet or là Ça c'est un petit problème Pour le coup Ou on pourrait même dire Un gros problème Et du coup après Au niveau des ors secondaires Et tertiaires Pour Azawa On va avoir celui-ci Qui est quand même Très 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 loin Et pourquoi pas A la limite celui-là Qui se trouve plus ou moins A côté de la forêt Qu'on en a très récolté Donc ouais Pourquoi pas prendre celui-ci Plutôt que le principal En vrai L'or est effectivement Très très mal placé Oui Du côté de chez Teefux Qu'est-ce que ça raconte Ouf Oh le pauvre Alors là Niveau forêt par contre Les gars On peut le dire Je pense C'est très 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 unfair En fait Teefux a une seule forêt Teefux il a une seule forêt Elle est loin Loin du forum Sur une colline C'est une catastrophe là C'est une catastrophe Et ça peut être du coup Intéressant pour Azawa Partir peut-être à terme Sur un play archer Si les archers Arrivent à se retrouver Dans cette forêt Peut être une très 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 bonne chose Ben logique de prendre plus exposé En premier Comme ça Si tu dois la quitter T'auras plus rentabilisé Ton camp de bûcheron C'est un raisonnement qui se tient En tout cas On va rabattre Le sanglier pour Azawa Il y a le scout de Teefux Qui visiblement a pris Quelques dégâts Sous le forum de celui-ci Justement Attention quand même Azawa lui Qui est toujours en train De scouter Aux alentours de sa map Sans trop savoir Ce qu'il cherche D'ailleurs C'est étonnant Est-ce qu'il aurait eu L'envie de se rabattre Peut-être un sanglier Ou quoi Je ne sais pas Je ne comprends pas Ah ok d'accord Il va Attends Qu'est-ce que fait Azawa ? Je ne comprends pas là Il veut peut-être Assurer le coup Il se dit peut-être Qu'il y a le scout De Teefux Dans les parages Ah il lui manquait aussi Des dindes Très très bien Il lui manquait aussi Des dindes Très 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 bien Tour 2 or plus bois Ouais non Ce spot il est incroyable Pour Teefux Incroyable dans le mauvais sens Bien sûr C'est un spot Qui est très important Comme tu l'as dit Oniju Il y a 2 or Et une forêt Et C'est l'unique forêt En fait Il est là le vrai problème Je pense que Teefux Là il avait Il avait des raisons De rager Pour le coup Sur l'agencement De cette map Le deuxième sanglier Qui ravit Supportifux Sans trop de problème Pendant ce temps là La caserne qui pop Du côté de Azawa Peut-être un monat arm Sans prévision Pendant que Elear Gifte un sub Merci beaucoup Bah parce que Si tu tardes trop A prendre tes sangliers Maniaques Bah déjà T'es susceptible De te les faire voler Et ça se récolte Plus rapidement Que les moutons En fait Hors bonus J'entends On va avoir Effectivement Quelques Quelques Miliciens Là qui vont Popper Du côté de Azawa Teefux Qui va faire Mika tisser Donc lui A priori On va pas tarder A cliquer Féodale On devrait Peut-être avoir Un plan de jeu Orienté scout En neutra Qu'aucun des deux A décidé de docker Je crois que c'est La première fois Pour le moment Si Autant pour moi Je l'avais pas vu Vu que c'est en orange Forcément Teefux En bas a docker Dans un coin Ça je trouve ça Intéressant Je trouve ça Très 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 intéressant Et du coup On a un Azawa Qui lui Effectivement Ne dock pas A terme Ça va forcément Se faire ressentir En tout cas Le drush est parti On a pas encore Cliqué du côté De chez Azawa Est-ce qu'on partirait pas Sur du Rechercher Tout simplement Du côté Teefux Ça a l'air d'être le cas Ça a l'air d'être le cas Puisqu'on a pas posé De caserne Et qu'on va faire Une transition alors Donc ça va Bel et bien être Effectivement Un Rechercher Ouais en vrai C'est une bonne idée C'est une bonne idée Rechercher est très très fort Il y a en plus de ça Une distance qui est relativement Faible entre ces deux joueurs Donc ça peut avoir Beaucoup de sens Je suis pas forcément fan Par contre du camp de mineurs Et j'ai l'impression Ok opération rentable Ok opération rentable Pour le moment Du côté de chez Azawa Qui arrive du coup A prélever un péon ici Après ça va être compliqué Pour le moment De faire davantage de kills Puisqu'encore une fois La colline Elle est pas à son avantage Là Au père Teefux Il en a même oublié Du coup sa caserne Aïe 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 Terrible Ah Teefux malheureusement Qui subit sa mappe là Il est pas aidé Du coup il a concédé Un peu de colline A son adversaire Et ça va peut-être Le permettre de reprendre Un deuxième villageois Azawa j'ai l'impression On l'avait vu Oui 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 Est-ce qu'il va pouvoir Le prélever ce péon Non Malheureusement Il y a eu un problème De micro là Au dernier moment Heureusement pour Teefux Du coup Mais attention Parce qu'on a beaucoup De bûcherons au HP Si Azawa a bonne mémoire Il pourrait peut-être Avoir envie d'y retourner Notamment avec Ses premiers archers ou quoi On va voir On va voir On va voir Et du coup Du côté de Teefux C'est compliqué C'est compliqué On peut le voir Pour le moment On a pas sorti Les archeries Oh et ça sera Écurie Intéressant Quel va être Est-ce que c'est du bait Est-ce que c'est de L'adaptation Pour l'avantage D'avoir mis un peu d'or Du coup C'est qu'il a C'est qu'il a déjà l'or Pour éventuellement Cliquer Bloodline Mais c'est effectivement Très curieux Du côté d'Azawa Du coup on décidera De rajouter un port Tardivement Mais on l'a rajouté Donc à terme On aura certainement Aussi quelques fiches Pas mal pour l'écho Hum Effectivement très curieux Là ce début d'Age Fodal Tifux qui va commencer Du coup à sortir quelques scouts On va avoir une archerie Qui pop également On se croirait Sur un début De game au lolo Avec le start Écurie archerie Et ça part sur double archerie Du côté de Azawa J'aurais quand même Tendance à préférer Le start d'Azawa Sur double archerie Économiquement parlant Ça va être délicat De proposer Scoot et Scoot archer Du côté de Chichifux On va avoir fait 5 fiches 6 fiches même Du côté de Chichifux Chichifux a l'air de servir De ses scouts Pour scooter justement Alors que du côté de chez Azawa On va commencer vraiment A produire sur les deux archeries On a déjà le plus Seigneur d'attaque en possession C'est une très bonne chose C'est une très bonne chose Pour celui-ci Et on scoute On scoute Intelligemment Du côté de Chichifux On patrouille avec les scouts Pour éviter de se faire surprendre Justement par la première vague Allons sur sa vue Pour voir justement S'il produire quelques tirailleurs Ou quelques archers Ouais La production d'archers Qui commence Il a docké le deuxième coin Ouais ouais Il continue de ficher d'ailleurs Il continue de ficher Et on va visiblement Partir à l'attaque là Avec les scouts Heureusement ceux-là On ne rencontre pas Le chemin des archers Puisque même s'il n'y a que 4 archers Avec le plus un attaque Ça fait quand même Très très mal au scout Par contre le tirailleurs Va se faire prélever C'est une bonne chose C'est une bonne chose T-Fux qui a 2 archers En garnison Est-ce que ça va suffire A la défense ? Pas forcément Parce qu'il n'y a pas le plus Un attaque Il va falloir un micro Pour Azawa C'est ce qu'il fait Ça hit and run Il y a une petite colline Exploité après Pour éventuellement Sniper ce scout On prend la colline Azawa Aïe 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 Quel dommage Il y avait la colline Qui lui tendait la main Juste ici Heureusement il y a une autre Un petit peu plus haut Voilà le scout Qui vient d'être neutralisé Et là peut-être Ah il y en a un deuxième Heureusement pour T-Fux Pendant ce temps là On essaie de prélever des péons On en prend un Peut-être même deux Oui monsieur C'est très bien fait ça De la part de T-Fux Oh et trois Très très beau move De T-Fux Ici avec trois scouts Très bien joué Très 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 bien joué Il y avait Peut-être une négligence Ici de la part de Azawa D'avoir mis des péons De HP sur l'or Et un troisième dog Du coup pour T-Fux Et la forge Qui va popper également C'est le moment De la contre-attaque En tout cas On y retourne un pour T-Fux Avec ses quatre scouts Et deux archers Il va falloir quand même User d'une belle micro Puisqu'il y a quand même Des piquets dans la compo De Azawa à présent Ok un piquet Qui se sera fait sniper instantanément Le deuxième Qui aura par contre Infligé beaucoup de dégâts au scout Pas sûr que la fight Se passe bien finalement Pour T-Fux Qui laisse quand même Beaucoup d'archers Voir même la totalité Coup dur Coup dur On a toujours pas fletching Puisque la forge Vient de popper à l'instant Et du coup c'est le bac Le retrait à la maison Pour T-Fux On rapatrie également Tous les navires de pêche Puisque Bien évidemment Les premiers Spots de fiches ici Ont été Ont été exploités En totalité Pour un total De 47 villageois Contre 36 On va tenter un move De la part de Azawa Visiblement Un move Qui peut vite Se retrouver problématique Pour lui Puisque là Il y a quand même De l'armée Henry Prod Du côté de T-Fux Après il y a la colline Est-ce qu'on va pouvoir Prendre un trade intéressant Pour Azawa On prend un scout Ça c'est certain On fightera même Avec l'épée On l'a du côté de T-Fux Pour vraiment Optimiser le truc Au maximum Et ça m'a l'air D'être une très très bonne Fight Malheureusement pour Azawa T-Fux T-Fux qui Malgré une map Extrêmement difficile A négocier Prend des trades Assez intéressant C'est quoi Le navire orange A gauche C'est des fire C'est des fire Le bougre Il aura quand même Claqué un fire Voir même deux Pour aller chercher Les fiches de Azawa Très 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 intéressant C'est la première fois Pour le moment Qu'on aura vu Des fire Aller jusqu'à ce qu'on a De la map Depuis le début Du tournoi Il y a une différence Économique Qui commence à être Assez importante A relever Les fiches Tout simplement Les fiches Qui font ici Une différence énorme Azawa Qui va estimer Nécessaire De 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 sneaker un dock Malheureusement pour lui Oh non J'allais dire malheureusement pour lui C'est pas l'endroit Où il y a le plus de fiches Mais si à terme Il va pouvoir peut-être Se régaler Le père Azawa Bon en tout cas Dans son malheur De mauvaise map Tifux il a quand même La chance d'avoir des collines Qui sont plutôt propices A la défense En stationnant justement Les unités sur celle-ci Et ça c'est une bonne chose Et ça c'est une bonne chose Ça y est Le port de Azawa Qui finira par popper On va du coup lancer La production de quelques fire Au moment d'ailleurs Où les fiches de Tifux arrivent C'est vraiment un timing incroyable On va décider de l'engager Cette fight visiblement Pour Tifux Attention quand même A tous ces piquets C'est très très bien micro Pour Tifux ici On peut le voir Les piquets qui se font bait Ouais c'est très bien joué Derrière les charières Qui se font punir Et là c'est la contre-attaque Maintenant proposée par Tifux Plus un défense également D'ailleurs sur les archers Et Château qui est cliqué Tifux qui mène bien sa barque Finalement Tifux qui mène bien sa barque On va rajouter aussi Une troisième archerie Malheureusement ouais Le move de Azawa Qui sera même pas récompensé Sur l'eau Puisque Tifux aura rajouté Les fire qu'il avait envoyé À l'attaque en défense Justement C'est une très bonne chose Certainement que le sport avait été Le port pardon Avait été scouté Je pense pas que ça valait le coup De faire plus de 3-4 fiches Ne dirait qu'à Fly Je pense aussi Je pense aussi La seule Sif La seule Sif qui justifierait D'en faire plus C'est Malet Encore une fois Puisque après tu peux partir Sur fiches à poissons Illimité Mais 4 fiches grand maximum Voir 5 Allez si vraiment Tu veux être gourmand Mais au delà Je pense que c'est pas nécessaire Tifux oui Alors a priori Effectivement il fera crossbow Une fois Castellet Puisqu'il est sur une production D'archers sur le Feudal Forcément Mais à terme On aura forcément Des archers de cavalerie Je pense Puisqu'avec les 1 Pour quasiment le même prix T'as des archers de cavalerie Là il y a un move Qui va faire très très mal Les amis Il y a un move Qui va faire très très mal Et là où c'est très bien joué En plus C'est que Tifux Il va gentiment attendre Je pense peut-être Ses upgrades En tout cas Il arrive château Dans 5 secondes Donc quoi qu'il en soit Le move va faire très mal Avec ou sans Et ça y est On va pouvoir maintenant Pénaliser la récolte du bois De Azawa On prendra pas de kill Mais c'est pas grave Le move reste intéressant Pour Tifux Université Qui va être recherchée Instantanément J'aime beaucoup Cette décision De vouloir jouer très agressif On a tous les upgrades On a même bac de pouce Qui vient de se terminer Là dans 5 secondes C'est une game Très offensive Très agressif Que nous propose Tifux Avec cette université Qui est en train D'être construite J'aime beaucoup J'aime énormément Il sait qu'il a L'avantage militaire Et du coup Il veut concrétiser Là dessus Et je pense que C'est la bonne décision Il a les fiches En plus de ça Qui travaillent en parallèle Ça me paraît quand même Être quelque chose De suffisant Pour justifier le play Sur un seul forum Et les archers de cavalry Qui vont commencer A sortir aussi progressivement Pendant que balistique A été cliqué Le micro ici De la part des deux joueurs En tout cas On essaie de faire Des trades intéressants 3 contre 2 Au niveau des kills Pendant ce temps là On remet une autre pression Wouah oui On a même Jouté des knights Du côté Tifux C'est le GG Très belle game Tifux Franchement C'était très maîtrisé là Il a su garder son sang froid Alors que pourtant La map elle parlait pas pour lui Elle parlait pas pour lui Du tout les amis 1-0 du coup Source BO5 Je sais pas si Tifux C'est dans le chat Mais s'il te plaît Dis moi sur Discord En privé Pourquoi tu prends Portugal Dans ta draft Je veux savoir Parce que je dis genre Que ça me trigger de fou J'y pense encore Du coup Je me permets de voir Une petite gorgée d'eau Ah oui mince Je me suis trompé Sans avoir l'a bien vu Après ma game Ça roule Il a fait quoi Sur cette map Tifux Il a défendu Un Drush Où il laisse un péon Mais derrière Derrière il propose Quelque chose d'assez carré Il a quand même pris Un trade assez dégueulasse Quand il est arrivé Chez Azawa Mais globalement Derrière après Il ne reprend que Des bonnes fights Et les collines Heureusement Il y avait des bonnes collines Aussi défensives Qui l'aidaient à défendre Mais il avait quand même Une map très délicate Le Pertifux Portugais Cécile Après oui Je crois qu'il y a Team Island Je crois dans son draft On va aller On va aller vérifier ça Est-ce qu'on a le Est-ce que quelqu'un Peut taper pour l'exclamation Map s'il vous plaît J'aimerais vérifier S'il a pris Team Island Et je crois qu'il a pris Team Island Merci Ouais il y a Team Island Alors peut-être que Portugais c'est pour ça En vrai Ok à voir A voir Mais c'est pas forcément C'est pas forcément Le meilleur pic sur Team Island En vrai On va voir Italien pour TI Donc portugais Ouais je sais pas Je sais pas pourquoi portugais Franchement je Quoi qu'il en soit les amis On part d'office Sur la game numéro 2 On va être maintenant Sur la map de Azawa Let's go Les couleurs bien sûr Sont les mêmes Et on va être Pardon sur la map Pitsland Je commence à bégayer Celtes Qui vont être pris du coup Du côté de chez Tifux Du côté de chez Azawa Ça sera les Perses Intéressant Celtes très fort Très très fort Sur ce genre de map Très ouverte On peut faire des très très bons De rush Des très très bons Manat Arms On l'a vu On reparlera toujours De la game Sito Sun Tzu Où le père Sito Nous avait fait 5 Manat Arms Avec Celtes Sur cette map C'était très 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 pertinent Donc je pense Qu'on devrait avoir Quelque chose d'assez similaire Du côté de chez Tifux Sur cette game là Avec les Perses Je sais pas si c'est un pic Qui est très intéressant La Siv est très bonne Globalement Maintenant Est-ce qu'il va docker En vrai C'est ça le truc C'est que En vrai Si il dock Perse C'est ok Parce que du coup Les fiches bénéficient du bonus Mais Ouais je sais pas A voir A voir A voir C'est vrai que pour le coup On a pas eu encore l'occasion De voir quelqu'un ficher Sur cette map Et pourtant il y a du poisson Il y a du poisson Donc un port serait justifié Un port serait justifié Qu'est-ce que vous en pensez Les amis dans le chat Est-ce qu'il faut ficher Dès qu'on peut Ou dès qu'on le veut Est-ce que ça serait légitime De ficher sur cette map Ou c'est au final Pas si intéressant Que ça Je pense que c'est intéressant Il y a quand même Beaucoup de fiches C'est pas comme s'il y avait Trois fiches Là t'as quand même Pas mal de poissons Représentés par les petits carrés Sur la minimap Donc en vrai Poser un dock C'est rentable Après Est-ce qu'on peut être En position de Défendre la terre Tout en peut-être Défendant l'eau Etc C'est délicat C'est délicat Et effectivement C'est du nénuphar Donc des unités terrestres Pourraient avoir envie D'aller chercher les fiches Sauf que Le risque En faisant ça Le risque En utilisant des unités terrestres Pour aller chercher Les fiches de l'adversaire C'est de se manger Un démolition Ça c'est C'est quelque chose Avec lequel t'as pas forcément Envie de grider Sur les côtes Seulement Kaiser Quoi qu'il en soit On rabâle le sanglier Là du côté De chez Azawa Rien de très important Pour le moment A relever Au niveau des maps Ça dit quoi On a un or principal Assez exposé Encore une fois Pour Tifux Nord secondaire Qui sera peut-être Lui un peu plus safe L'or tertiaire Lui par contre Il l'est Très très safe Dans le bac C'est intéressant On a beaucoup de forêt Dans le bac Également Ça aussi c'est cool Du côté de chez Azawa Ça raconte quoi On a la chance On a la chance d'avoir Les trois or dans le bac Là pour le coup Et en l'inverse On aura des forêts Une forêt dans le bac Et d'autres devant A vous de choisir Quelle map vous préférez Est-ce que vous préférez La map de Tifux Ou celle de Azawa Je pense qu'à choisir Je préfère celle de Azawa On a comme une belle forêt Dans le bac Et on a les trois or dans le bac Et ça c'est quand même pas mal Il y a de la map Tifux Quand même qui pop dans le chat La map de Tifux À mon sens Elle est vraiment bien Sur l'âge des châteaux Mais sur le féodal Je préfère largement Celle de Azawa Ça c'est clair et net Et on a bel et bien Un porc qui popera Du côté de chez Azawa Oh Il y en a même du coup Un petit lame Là sur le péon isolé Qui retardera considérablement D'ailleurs la caserne C'est pas mal On prend une information importante D'ailleurs On va comprendre que Ça va drusher Du côté de chez Tifux Pendant ce temps Là le deuxième sanglier Qui vient de tomber On va peut-être du coup Maintenant essayer De rester vigilant Là du côté d'Azawa Pour essayer d'anticiper La sortie des miliciens Peut-être Ouais Ça sera bel et bien Un drusher proposé Pendant ce temps La Tifux Qui arrive dans l'économie De Azawa Avec un timing Terrible Sur ce village Je vois isolé Sans métier à tisser Heureusement celui-ci Va pouvoir s'extirper De là sans problème Et ça y est On y est Le drush Qui commence À partir de la maison Du côté de chez Tifux On a On a Un bon angle d'attaque Sur ce bois là Ça peut être intéressant On pourrait même aller chercher Les navires de pêche Le truc c'est que Ceux-là Pourraient prendre la fuite Assez rapidement Et on ne pourrait pas Les rattraper du coup Avec les miliciens Donc peut-être plus Pour s'orienter sur le bois Les deux joueurs Toujours au Dark Age Azawa Qui va cliquer Maintenant 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 Pourquoi il clique pas ? Il manque un bâtiment ou quoi ? Non ? Non il peut cliquer Pourquoi il clique pas ? Ça y est il a cliqué Ça se sera fait attendre Mais il a cliqué Pendant ce temps là Les miliciens Tifux Qui popent Sur le bois d'Azawa Défense du coup De la part des villageois On va pouvoir prélever Un milicien Ou presque Pour le moment Aucun Péon connaîtra la mort C'est bien micro Mais le scout lui Par contre sera tombé Du côté de Azawa C'est micro De la part de Tifux Qui va pouvoir Dégager Le milicien Qui se faisait sniper On a par contre Maintenant Deux miliciens Qui sont quasi mort vivants La défense Avec les villageois Est ok De la part d'Azawa Attention Cela étant dit A pas donner un péon Restons vigilants La transition sur l'or Du côté d'Azawa Ça sera visiblement Un rush arché De la part de celui-ci On a un dock Là qui pop Effectivement On a un dock qui pop Du côté de Tifux On a capté Qu'il y avait des fiches Qui pop du côté De chez Azawa Et du coup On veut éventuellement On découte sur l'eau C'est une bonne adaptation Je pense Oh là là Il finira par le trouver Son timing Tifux Bien joué Bien joué Il aura réussi A prendre un péon Et peut-être même un deuxième Et peut-être même un deuxième Les amis En tout cas C'est un rush qui est intéressant On met En plus d'avoir tué un péon On met beaucoup de bûcherons L'OHP Et ça Ça peut être intéressant Quand on y reviendra Un peu plus tard Du côté de chez Tifux Avec notamment Quelques archers peut-être En tout cas Toujours au Dark Age Azawa lui vient de paix On va peut-être faire face A un nouveau kill Pour Tifux Oh c'est bien joué ça C'est très 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 bien joué C'est un bon rush Très bon rush De la part de Tifux ici Qui prend deux péons Qui tue le scout d'Azawa Qui derrière laisse Un péon et deux Ou deux midlife Très très bon rush Pourquoi pas de fast wall Nous dit Maniok C'est une question Qu'il faudra poser au joueur Malheureusement C'est vrai qu'un petit fast wall Sur le bois Aurait pu être intéressant Azawa qui visiblement Était inspiré Il doit avoir une information Que j'ai pas Puisque celui-ci Aura décidé de sortir un dock Et effectivement Il avait une information Non pardon Je suis sur la vue de Tifux Pour moi Azawa qui n'avait pas L'information du dock Mais qui a quand même Fait un fire dans le doute C'est ok Un investissement Qui pour le coup sera Intéressant Puisqu'effectivement Tifux avait bel et bien un dock Archerie qui popera Du côté de chez Tifux Allons voir quand même Si Tifux décide de sortir Un bateau ou pas Ouais effectivement Des bateaux qui vont Commencer à sortir Du côté de chez Tifux On va laisser ça en garnison Double archerie En parallèle Du côté de chez Azawa Il devrait du coup Avoir une avance Sur ce plan là Parce que ça fait archerie forge Du côté de chez Tifux Et Tifux ici Qui a l'information Une information d'ailleurs Importante Puisqu'il vient de voir L'apparition de 4 archers Du coup on devrait avoir Certainement Tirailleurs en réponse Et non ça sera archers Intéressant 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 Après peut-être que le temps Que Azawa arrive jusqu'à Chez Tifux On aura le temps d'avoir Produit 2-3 archers Mais je pense qu'un petit Tirailleurs ou deux On aurait été plus que bienvenue Toujours pas de fletching Du côté de chez Azawa On aimerait l'avoir à terme Les deux piquets En tout cas ici Ils connaîtront la mort On va prendre le temps De rabattre l'épée On la portifuge Afin d'éviter toute bavure Et on va même Proposer un petit Un petit fast wall Plus que bien vu C'est bien fait ça Très 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 bien fait Du côté de L'eau Chez Azawa Tout se passe bien Rien à signaler Bon allez Les Perses ont une bonne archerie Ils n'ont pas Jusqu'à L'âge des châteaux En tout cas c'est ok C'est surtout sur l'impérial Où ils vont manquer De quelques upgrades Notamment herbe à l'étrier Mais ils ont quand même Globalement une très bonne archerie Les Perses C'est pas surprenant Pas tant que ça en tout cas De proposer archer avec eux Deux fire Qui partent à l'abordage Cependant on a largement De quoi défendre Du côté de chez Azawa Pas de problème A l'éclairer de ce niveau là Sur ce niveau là Une fight qui est engagée Plus un attaque En faveur de Azawa On ne l'a pas encore Du côté de chez Chifux Il ne s'est même pas cliqué Du coup on va pouvoir Éventuellement jouer aussi Sur la portée Pour essayer de gagner Un peu sur la micro Là du côté de chez Azawa Bien joué Une fight qui est à l'avantage De celui-ci Et un deuxième dock En préparation Du côté de chez Tifux Il y a donc une volonté Vraiment de vouloir Tuer les fiches de Azawa Et peut-être après derrière Concrétiser l'avantage sur l'eau Et derrière fiche boom Ça peut être intéressant en vrai C'est un plan de jeu Qui se vaut Je pense Essayer de repartir sur l'eau là La gagner d'un bon coup Et après justement Profiter de ce bonus Pour Il a l'esselt On le rappelle Donc il a un income en bois En plus qui est quand même Assez rapide Et pourquoi pas après Tout investir dans des fiches Peut être très intéressant Comme plan de jeu Surtout qu'Azawa On peut le voir ici Il y a un petit excès de confiance Il est en train de rajouter des fiches En tout cas il en a rajouté un Un deuxième Attention Azawa A pas penser que l'eau Y gagnait trop tôt Parce que petit Fux A pas l'air d'avoir dit son dernier mot Par contre ici Il y a un joli timing Pour les archers d'Azawa C'est bien fait Sol Kael pour l'Oïssa Merci beaucoup Sol Kael Stifux ici qui se retrouve Avec l'ignonne Partie de l'armée de l'Azawa C'est une bonne chose pour celui-ci On finira par prendre le villageois Merci On finira par le prendre ce villageois Et on sera donc maintenant Sur 4 Fire Tandis qu'Azawa lui Il va en avoir 3 Il rajoute des fiches Il rajoute des fiches Là il n'a pas le choix Azawa il faut qu'il joue l'eau Il ne peut pas se permettre De perdre l'eau C'est absolument interdit Avec autant de fiches En sa possession Il est confiant Oui effectivement Il est confiant Alors que là on peut le voir Il y a de plus en plus De navire d'incendie Qui pop du côté Tchétifux Et je pense que là C'est peut-être la prise de conscience Du côté d'Azawa Ouais c'est la prise de conscience Mais il faut à tout prix Rajouter un deuxième port On ne peut pas laisser ça comme ça Ça y est il le fait Et je pense qu'il faut surtout S'y rajouter des navires de démolition En attendant justement Que ce deuxième port pop Puisque là on ne va pas pouvoir Les défendre ces navires de pêche Ils sont clairement menacés Waouh Par contre là c'est intéressant Parce qu'en parallèle On peut difficilement défendre Face à autant d'archers Du côté de Tchétifux On va peut-être devoir proposer Quelques tirs ailleurs Pour essayer de contrecarrer Ces archers Tchétifux qui repasse devant un score 42 villageois Contre 39 en faveur d'Azawa Mais ça va descendre Dans peu de temps Puisqu'on va y perdre Quelques navires de pêche Le deuxième port Qui finira par popper Il faut un navire de démolition Là du côté de Tchétifux Il en faut un à tout prix Aïe 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 On envoie les navires de pêche Ce casse-pipe c'est terrible Pendant ce temps là On arrive à prendre 2-3 unités Mais pas de villageois Dans l'économie de Tchétifux Bon move Très 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 bon move Proposé Attends on a tué Tous les fiches là Waouh Ah ouais C'est un move qui est excellent C'est un move qui est excellent Et on peut le voir La tendance s'est inversée 33 villageois maintenant Contre 43 en faveur de Tchétifux Ouais malheureusement On continue faire des navires d'incendie Alors que Un petit navire de dème Aurait pu être intéressant Beau fast wall ici Proposé par Tchétifux Qui va pouvoir du coup Ralentir l'avancée Des archers d'Azawa On passera peut-être même Un petit peu sous le forum C'est joli C'est un très beau fast wall Très très beau fast wall Pendant que ta lunette nous hoste Merci ta lunette Azawa qui aura eu Beaucoup de mal A trouver Un move intéressant Avec ses archers On va continuer De patienter On peut le voir On continue D'investir Beaucoup dans les fire Le problème C'est que le mal est fait Le problème C'est que le mal est fait C'est à dire que là Même s'il vient incliner les fire Bah derrière Il lui reste quoi Il lui reste Des fire justement A Azawa Mais plus de navire de pêche Et ça c'est un vrai problème Ça c'est un vrai problème On notera aussi du côté de chez Tifux Du coup On n'a pas fait de tour pour le moment On estime que c'est pas nécessaire En même temps on a des tirs ailleurs On va peut-être pouvoir défendre avec ça Et c'est cliqué Du côté de chez Azawa On a cliqué château Tifux lui par contre On est loin A défaut d'avoir une meilleure économie C'est Azawa effectivement Qui cliquera avant Tifux Au même moment Azawa va pouvoir repousser Un petit peu son adversaire Sur l'eau Est-ce qu'il a fiché ? Oui Tifux a fiché Donc lui aussi maintenant Il va falloir qu'il fasse attention A ses fiches Et peut-être essayer De les préserver un petit temps Et c'est une écurie Que je viens d'entendre Il y a une écurie Qui vient de popper Effectivement avec Blue Line Même qui est recherchée Donc à terme On va vraisemblablement Proposer une transition Ou un combo Du côté de chez Azawa Le navire de démolition Tifux lui a trouvé le bouton Est-ce qu'il va pouvoir proposer Un shoot intéressant Avec celui-ci ? C'est la question Oh là là Non C'est un navire de démolition Malheureusement Qui aura servi à rien Et c'est maintenant Les fiches de Tifux Qui sont menacées Une gamme Avec pas mal de remodissements Finalement Quand l'un Prend l'avantage sur l'eau L'autre prend l'avantage Sur la terre Et inversement Les fuches Ouais j'ai bugué Les fuches de Tifux Aïe 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 Du coup Azawa Qui perd pas de temps Il voit qu'il a un petit contrôle Sur l'eau Instantanément On va du coup Reproposer des navires de pêche On le rappelle Avec les perses Les bateaux de pêche Sortent plus rapidement Du coup c'est quand même intéressant De ficher avec eux Et il vient justement Avec l'inemar de pêche De Tifux En parallèle Un move intéressant Encore une fois Avec une bonne dizaine d'archers Là du côté d'Azawa Qui vient de paix Par contre On aura pas pris le temps Justement De cliquer crossbow Je pense que c'est dommage Combien d'archers on a là On a 7 archers En vrai je pense qu'on peut le faire 7 archers On peut se payer un crossbow Il a pas la bouffe Bah s'il annule ses 2 peons En vrai il l'a Mais il estime peut-être Qu'il a pas assez d'armée Pour cliquer cet upgrade On verra En tout cas Il y a largement de quoi défendre Pour L'amitié fux Une faille d'ailleurs Dont Azawa Se soucie même pas Que très peu de micro finalement Par contre les fiches Ça y va Et l'eau également Ça y va L'eau a l'air d'être en En passe d'être gagné Pour le père Azawa Avec des Knights Plus un de défense Ligne de sang Tifux en a l'information Et on peut le voir Il a pas tardé A rajouter des piquiers Il est même maintenant d'ailleurs Sur double caserne Une fois château Certainement l'upgrade En piquiers Puisque là actuellement Ce sont des lanciers On a un forum Qui est en train d'être rajouté J'ai l'impression Oui Azawa Qui vient de rajouter Un deuxième forum Dans le bag C'est un forum Qui est plutôt intéressant Il y a beaucoup de chérieurs Maintenant Attention Attention Parce qu'il y a aussi Beaucoup de piquiers Il faut faire attention A comment on engage Les fights Pour Azawa On peut pas se permettre De tout donner comme ça Il faut essayer De se montrer malin Peut-être Envoyer des Pendant que toute l'armée Monopolisait ici Envoyer de l'armée Peut-être un peu plus au sud Malheureusement Azawa qui aura pas su profiter Je pense De son avantage Son avantage Comment dire Château Il a quand même EP avant Mais malheureusement Ça a pas fait la diff Ça a pas fait la diff 46 villageois Contre 51 Maintenant En faveur d'Azawa Les fiches perses Qui font encore une fois Par les deux Et c'est la contre-attaque Proposée par Tifux On va Je pense qu'on va On va pouvoir inquiéter Azawa avec cette petite Compo là Les knights en tout cas Eux vont s'avérer Complètement inefficaces Et on y est On y est Pour Tifux On va pouvoir faire Un petit kill ou deux Peut-être Non Aucun perron A été prélevé là-dessus Peut-être ici Non plus Pour l'instant là Les trois knights Qui cherchent un move Malheureusement On va avoir de quoi défendre Pour Tifux Donc Azawa Va se retrouver un peu bloqué Avec ses trois knights Pas servir à grand chose Attention Attention à pas laisser Le perse trop tranquille En tout cas au niveau De l'économie On l'a vu John Locke contre Marine Lord Ca a été Très punitif Surtout que là On est sur deux forums Plus double port Donc d'un point de vue économie Ca monte très vite Regardez La banque de Azawa Alors après On a quelques troupes prod Sur le deuxième forum Mais la banque d'Azawa Monte quand même relativement vite Attention à ça L'action qui est un petit peu gelée Sur cette game On a Une colline Qui est en train d'être contrôlée Par Tifux On peut voir qu'il aura posé Justement un atelier de siège On le rappelle Pucher un perse C'est toujours quelque chose De délicat Puisqu'on a des forums Qui ont le double d'HP Contrairement à ceux Des autres civilisations Mais c'est quand même Ce qui a l'air d'être entrepris Par Tifux Avec ce mangono Qui va sortir Les knights ici Qui sont extrêmement bien positionnés Et les piquets Qui sont complètement hors de position On peut le voir Là du coup Les knights là D'Azawa Qui se sautent Enfin qui sautent pardon Qui se précipitent Sur les tirailleurs Et c'est très bien fait C'est très 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 bien fait De la part de celui-ci Et on va même préférer Aller chercher le mangono Plutôt que de continuer A taper les tirailleurs Bien joué de la part d'Azawa ici Très très bien joué On continue de bénéficier de l'eau En parallèle C'est une très bonne chose également Et à tel et de ses gens réponses Du coup du côté d'Azawa Je pense qu'il serait même intéressant A terme de faire une transition Sur la pierre là Pour le moment Aucun des deux joueurs n'en a pris Mais là je pense Qu'il serait intéressant d'y songer Surtout avec Azawa Qui commence à avoir une belle économie Et Tifux aussi D'ailleurs soit dit en passant Commencer peut-être Anticiper de la pierre Pour à terme proposer un château Accentuer le contrôle map Ça pourrait être une très bonne chose Et on partira du coup sur un combo Tireilleur d'élite Knight Du côté d'Azawa Celui-ci améliore également Son bois dans la foulée Alors que Tifux améliorera Ses fermes Exactement The Mall Qui rajoute une information Très importante Encore une fois Avec les Perses Une fois le château En sa possession On a accès à une technologie Dans celui-ci Qui nous permet de faire en sorte Que les archers ne coûtent plus Que du bois Et ça c'est très très fort Et ça c'est très très fort Ça veut être engagé Cette fight par Azawa Attention quand même On veut le tuer le Mangono Mais il faut back maintenant Il faut back Ça va On n'y laisse même aucun knight C'est une très bonne opération Pour Azawa Très 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 bonne opération Aucun des deux joueurs Pour le moment On a balistique On a un Mangono Qui est de sortie Le Mangono dans la compo d'Azawa Peut faire très très mal Il peut faire très très mal Mettre des très bons shoots Notamment dans les piquets Ça se rend les coups les amis Ça se rend les coups Et les fiches perses Qui à terme à mon avis Les amis vont faire la différence Regardez l'économie Regardez Azawa Il a beaucoup beaucoup de ressources Et mine de rien Un trade intéressant je pense Pour Azawa ici Avec ce scorpion peut-être Il y a quand même De nice de la part du Tiffux Je n'avais pas vu Aïe 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 Ouais coup dur Coup dur ce Mangono Oh là là attention Les scorpions En tout cas le scorpion Qui vient de se faire clean On aurait peut-être même pu Aller chercher le deuxième Pour Tiffux On va même rajouter Les casernes forward Un control map Qui commence à être accentué Aucune pierre récoltée Toujours du côté des deux joueurs C'est un vrai problème Tiffux qui décide De revenir un petit peu Sur le haut On peut le voir Avec ce lèvres d'incendie Ça a l'air d'être vu Peut-être de la part d'Azaru Ou non Les bateaux de pêche Pardon Ils sont tout simplement En train de ramener La nourriture Il va falloir trouver Une solution là Il va falloir trouver Une solution Tiffux qui est en train De proposer un combo Assez intéressant Et vous voyez Si le Perse Avait réussi à caler Un château On aurait peut-être Pu justement Freiner les ardeurs De ce push On a une belle pierre Dans le bac Du côté d'Azawa On a une très belle pierre Dans le bac Est-ce qu'il l'a scouté Par contre ça C'est une autre question Allons voir ça Ah il l'a pas scouté En même temps comment se douter Qu'une pierre Est cachée si loin Azawa qui va y laisser Sur Mongono J'ai l'impression On va pas pouvoir Le défendre malheureusement Aïe 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 Il couche dur On est sur des knights En plus de défense Plus zéro d'attaque Du côté d'Azawa Cela étant dit On a la blue line On a la blue line également Du côté de What Ah c'est une conversion Je pense J'allais dire Depuis quand L'aisselle tombe blue line Mais ça doit être Un knights Qui l'a converti Ceci s'explique A mon avis Grâce à une conversion Effectivement J'étais en train de me dire Mais attendez L'aisselle tombe blue line Mais comment Mais c'est effectivement Une conversion Ah mais j'ai complètement Bugué Le mangono d'Azawa Malheureusement Qui va encore une fois Succomber Et là on est face A un Azawa Qui commence A prendre l'eau Les amis Parce que autant Les forums perses Sont résistants Mais quand il y a 5 mangono en face Autant vous dire Que ça change Plus grand chose On commence A prendre l'eau C'est compliqué On délaisse De plus en plus De terrain Derrière on a Un Azawa Qui monte en population 130 de pop Contre 93 Ça ça veut dire Qu'il a la game Entre les mains Les amis A priori Ça devrait bien Se passer pour lui Peut-être une attaque D'ozone Oui Bien joué Très très belle attaque D'ozone Sur les knights Ce qui les a quasiment tués Du coup ils perdent Un mangono Mais c'est pas très grave Un minimum je pense Sur cette situation Sur l'eau Il se passe toujours La même chose Des navires de pêche Qui se font à race Ça n'a pas été vu Par Azawa Qui malheureusement Doit jouer ici Sous grosse pression Avec ce pêche celtes De la part du Tifux Ouais Et c'est le GG C'est le GG Et c'est dommage C'est dommage Parce que Ici Azawa Il a de quoi Je pense L'apprendre la game Il a de quoi L'apprendre L'économie perse Mine de rien C'est assez violent Je pense que là Pour ceux qui ne l'avaient pas vu Il y avait moyen De bien s'en rendre compte Il a joué Les bateaux de pêche Ça procure un income Qui est assez incroyable Malheureusement Ouais On s'est mal adapté Il y a eu Je pense aussi Peut-être un problème De macro Un petit peu Je ne sais pas Mais on a eu Une belle game En tout cas Féodale Début château Ça s'est bien rendu Les coups Ça s'est bien rendu Les coups Et une map Très intéressante Finalement Dès lors où ça joue Dès lors où ça joue Hop La mère Pour le resup Du cinquième mois Merci beaucoup Ce n'est pas été ridicule Au moins nous j'y ai à voir Ah bah non Pas du tout Sur cette game là En tout cas T'as su T'as su rendre les coups Et ça fait Et ça fait vraiment plaisir On va donc du coup Se diriger les amis Vers cette troisième game Qui peut être la dernière Ou alors Qui peut déjà être le début D'une remontada C'est possible C'est possible On en a eu la preuve ce soir En tout cas Une soirée Une soirée Très 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 intense On a des rencontres Qui sont vraiment Vraiment Agréables Let's go les amis Pour cette troisième game Du coup On sera une nouvelle fois Sur la map d'Azawa Et ça va donc être la map Xeroth Si j'en crois La mini map Effectivement c'est ça Xeroth On représente On fait les choses proprement La map pour ceux Qui ne la connaissent pas Une espèce de Acropolis En tout cas Là où le forum Va se situer Puisque c'est A peu près le même agencement Petite forêt Ici et là Si on veut des bois plus grands Il faut aller les chercher En bas donc On va avoir Quelques spots De minerais assez standards Un or principal Un or secondaire Et deux pierres Et au milieu Donc un trou Comme sur Golden Pit Avec des extra minerais Notamment que des ors Donc un spot Très convoité Et très intéressant Si la game vient à durer Cependant on a pas eu de Xeroth Qui dure jusque là Donc peut-être qu'un jour On pourra commenter Des late games Sur Xeroth Je l'espère Ça peut donner des games Très intéressantes Avec des batailles pour le milieu A coup de trèfle J'en salive déjà Les amis The Maul dans le chat Qui nous dit que Xeroth La best map Même si trop classique Effectivement Map sur laquelle Tu es super formé The Maul Bonsoir Bonsoir à ceux qui débarquent Qu'est-ce que ça raconte Au niveau des civs On a les mayas Qui vont être pris Du côté de chez Tiffux De toutes les fois Comme on a vu Xeroth En même temps On n'a pas eu des masses Je crois que c'est la première Civmezo Qu'on va voir popper Sur cette map là Du côté de chez Azawa Ça sera donc les Mongols A mon avis Il y a une volonté De proposer un scout rush Ici De la part d'Azawa Intéressant A voir ce que Tiffux Lui va proposer Je sais pas pourquoi Mais j'aurais envie de dire Mana times Ou de rechercher Peut-être On va voir en tout cas Comment ça se présente Azawa Qui est en train De se rabattre Des autruches Des autruches Qui sont pas forcément Faciles à rabattre Puisqu'on peut le voir Elles sont quand même Relativement loin du TC Donc il va falloir Se montrer assez patient Et être rigoureux Justement dans le rabattage Des autruches Parce que ça va nous demander Un temps assez considérable Et si celui-ci Venait à reset Ce serait dramatique C'est du temps Complètement perdu Qu'on aurait pu du coup Allouer à d'autres choses Comme par exemple Le scouting Pour le moment Ça a l'air de bien se passer Pour Azawa Qui se rabat son autruche Tranquillement Attention quand même Elle a l'air En plus de ça Un petit peu récalcitrante Cette autruche Le sanglier en Y Effectivement On a une chatte de sangliers Pour le coup Qui est assez délicate Celui-ci J'ai pas fait gaffe Mais a dû bugger Un petit peu J'imagine L'autruche Qui elle aussi Troll le pauvre Azawa Malheureusement Ouais Tout ça c'est C'est de la récolte Malheureusement Qui est pas très très opti Terrible Azawa Qui se fait dominer Par la nature On dirait C'est la pure autruche Du jeu celle-là Allez c'est bon Elle est tombée Est-ce qu'on va prendre Le temps de se rabattre Du coup Une troisième autruche Je pense pas Je pense que là Maintenant il faut peut-être Commencer à les scooter 5 minutes de jeu Attention aussi A ce sanglier Et là Qui fait de là Il y a Tiffux Qui pourrait peut-être Avoir envie de le prélever Non c'est bon On est à côté Avec le scout Le sanglier risque rien Tiffux qui va visiblement Essayer De déranger la chasse De sanglier C'est bien joué Et c'est bien joué Puisque du coup Le sanglier pour le moment Est reset C'est bien joué La part du Tiffux ici Profite un petit peu De la négligence D'azawa Qui était en warning Avec son scout On va pouvoir reprendre Le scouting Et peut-être Le commencer Maintenant Pour Azawa Et ça sera bel et bien Un drush proposé Par Tiffux Peut-être Et c'est même certain Un drush arché Je pense pas que le drush Fast Castle Soit la bonne option Sur cette map là C'est beaucoup trop dangereux Mais drush arché Ouais Peut avoir beaucoup de sens Très bon plan de jeu Je pense Il y a une bonne map Quand même mine de rien Je trouve Tiffux Avec quelques walls Et quelques bons placements De bâtiments On peut vite avoir Une map intéressante Pourquoi pas après Placer archerie Et forge Là au niveau Du devant de l'or Compléter peut-être Avec un petit wall Ou des maisons en haut Ça peut être très 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 intéressant De cette manière là Et ce péon J'allais dire Me conforte dans l'idée Que c'est ce qu'il allait faire Et visiblement non Le drush en tout cas Qui est en stand-by Qu'est-ce qu'il se passe On élabore un plan peut-être Chez ces miliciens Avant d'aller attaquer Bon alors toi tu vas là-bas Et moi je vais là-bas Ok c'est parti Excusez-moi Du coup Effectivement On repart à l'attaque Avec ce drush Je suis laissé Amener à une petite fantaisie J'espère que vous m'en voulez pas Il est tard Exactement Aïe 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 Et la caserne Qui popera pour Azawa Qui lui est en train De passer féodale Il pop féodale assez tôt On le rappelle Il a les mongols Fatigué Ouais c'est la fatigue C'est la fatigue Et on y est On y est Et il y a peut-être un timing Pour deny la caserne C'est bien fait ça De la part d'Azawa Oui monsieur Beau fast wall Sur les baies également Oui monsieur Bah dis donc Azawa Est-ce qu'on se serait pas entraîner A fast waller Attention quand même par contre Oh là quel dommage Oh quel dommage C'est vraiment dommage Tout ça pour ça La déception est immense Et du coup on va y laisser un péon Aïe 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 Terrible Terrible de chez terrible L'écurie du coup Qui popera Drush déjà intéressant Pour Tiffux Qui ici arrive à prélever un péon D'entrée de jeu Azawa du coup Qui va devoir sortir une écurie Masser quelques scouts Avant de pouvoir peut-être Trouver un élément de réponse Pertinent Belle maison Qui va venir forcer les miliciens A faire le tour de l'arbre Et à du coup prendre quelques dégâts Sous ce forum C'est bien fait de la part d'Azawa C'est bien fait Mais Oh oui Belle maison une nouvelle fois Azawa Azawa Messieurs dames Pour un fast wall de qualité Aïe 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 Oh quel dommage par contre ce trou Mais c'est dommage Parce qu'il y avait Il y avait une exécution du fast wall Qui était presque parfaite Aïe 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 Et on y relaisse une péon Malheureusement C'est terrible Je pense que là Cette petite brindille là Ça l'a Ça l'a complètement bait Terrible En même temps Je pense que personne l'avait vu Même moi Je pense que je me serais fait avoir Ouais terrible Azawa Mais tu m'auras fait vibrer quand même Avec ce fast wall là Pour que j'en vienne à gueuler ton nom C'est qu'il y a eu de l'émotion Chez le commentateur français Pendant qu'Azawa Tifux pardon Nous propose un Un beau wall Clairement on peut le dire Un beau petit wall des familles Production de scout du coup Un peu ralentie là Avec toutes les péripéties Que Azawa a dû subir Tifux en compétition avec Baba Ram Pour le plus beau wall Ouais Ouais c'est vrai qu'il y a de l'idée Mais pour le moment Je continue de penser Que Baba Ram a l'Oscar Mais c'est vrai que là Tifux Il est en lice Au moins pour l'Oscar d'argent On vient de passer Féodal pour Tifux 12 minutes 32 Ça J'allais dire Ça ressemble à un timing De Drush Fastcastle Mais non C'est surtout un timing De BO un peu foireux On va du coup proposer Une archerie Je pense dans un premier temps Et à terme Peut-être même une forge Archerie forge Production de quelques archers Dans un premier temps Ouais Et ça transitionne aussi Du côté de Chazawa Pardon On a certainement chopé une information Et oui La forge qui popera Du côté de Chazifux Et la production du coup De quelques archers On y est les amis On va rentrer dans le vif du sujet Le problème là pour Azawa C'est que ça va être très délicat Si en tout cas le wall Vient à être complété Cela étant dit Il y a un On a accès assez intéressant D'ailleurs C'est assez de forêt De la part de Enfin qui pourrait être entrepris De tout cas de la part d'Azawa Allez les scouts qui rentrent Est-ce qu'on va pouvoir Profiter d'un timing Pour Azawa C'est la question Il y a quand même des piquets en défense C'est pas évident 4 piquets même en défense Ça me parait quand même délicat Ouais Ça me parait délicat Du côté de Chazawa Ça raconte quoi ? On est en train de faire sa transition Doucement mais sûrement 24 villageois Contre 31 En faveur de Chifux Ça fait beaucoup Ça fait beaucoup Il y a eu des kills On le rappelle Azawa a perdu 2 péons Peut-être même 3 J'ai un doute Il y a certainement eu aussi Je pense des trous de production Dans le forum Et c'est même certain Quand on regarde en bas à droite Ouais Beau wall Beau wall Beau wall Les beaux traps peut-être Oui c'est bien joué ça De la part du Chifux Oh là là De toute beauté Très 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 joli Magnifique même Bien joué Ouais ouais C'était un très beau trap Très très beau fast wall De la part de Chifux Pendant ce temps là En parallèle Quelques archers Sans le plus un attaque Mais il est en cours Ça a été cliqué du côté de Chifux Dans moins de 5 secondes maintenant On l'aura Après on avait de quoi défendre Du côté de Chazawa Qui lui n'aura pas Le plus un attaque Cela étant dit Il a de quoi le cliquer Mais est-ce qu'il a la forge Elle est en train d'être construite C'est très solide Tifux nous dit The mall Ouais 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 Effectivement Bon prétendant là Tifux qui joue On le rappelle Dans la poule numéro 4 Les amis Si je dis pas de Non Si si poule numéro 4 Poule D Une poule Qui ma foi Est plutôt intéressante Puisque beaucoup de joueurs Qui sont sensiblement Du même niveau Ou en tout cas Avec un écart très peu élevé Entre ces mêmes joueurs Du coup On le rappelle dedans Du The Sniper Du McCluffy Du Gruntor Du Azawa Du Tifux J'en oublie certainement un Je suis désolé Globalement une poule Assez intéressante Clément Clément pardon Ouais c'est beaucoup Effectivement Beaucoup beaucoup D'Idle Time Du côté de Shazawa Tifux qui continue De produire lui Pour le coup On est bon On est bon Dans le tableau de quoi ? Dans le planning ? McCluffy je suis fan Nous dit Rotofil Bon allez McCluffy Tu peux nous le dire C'est toi derrière le pseudo là C'est ton deuxième compte Twitch McCluffy Hein Bon concentre nous Sur la game Ouais compliqué De rendre les coups là Compliqué Compliqué On est On est full wall Et on est en train De miner beaucoup de pierres Pour Tifux Avec les mayas On le rappelle Qui à terme Va vouloir certainement Poser un château Je pense que Le château va servir Surtout à faire des plumes Puisqu'on peut le voir Il n'y a qu'une seule archerie Et effectivement Je pense que Dès que le château va popper Ça va être très compliqué Et je pense qu'Azawa Pourrait même Call le GG Ouais quoi que non Il va cliquer dans pas longtemps Non plus La brouette se termine Il pourra quasiment cliquer Donc en vrai Non il n'y a peut-être pas forcément De raison de tirer GG Maintenant Voilà c'est cliqué En vrai il y a encore des éléments De réponse Là peut-être Pour Azawa Pas beaucoup d'archers Pour T-Fux On va peut-être pouvoir Les utiliser Sur un petit move sneaky Ici sur l'or Là en faisant le tour Justement Et en étant patient Surtout que Azawa N'a pas forcément l'air De s'y attendre On peut le voir Les archers Et l'armée de manière générale Est un petit peu hors de position Donc là ouais Sur un moment Oh dommage Dommage mais peut-être Sur les baies du coup Oui on prend un péon Et malheureusement Qu'un seul C'est toujours ça de prix Vous me direz Mais il y avait peut-être Moyen d'en prendre plus Si on allait directement sur l'or Ou si on se rapprochait Peut-être plus des baies Avant de tirer Tifux qui va du coup Essayer de bac Les charières qui vont Se charger de ses archers A court terme On a un très très beau château A mettre ici Pour Tifux C'est je pense ici Qui va le mettre Ça avait été Je pense pensé Voilà exactement Un forum D'accord très bien Très très bien Forum est extrêmement bon aussi Forcément Ça a un rôle Plus ou moins semblable A celui d'un château En termes de protection Maintenant Où on va mettre le château Du coup pour Tifux Ici En vrai Sur la devanture Ça pourrait être pas mal Ici aussi Ça pourrait être pas mal Ici ouais Pourquoi pas Histoire de clôturer Un peu le flanc gauche Protéger la pierre principale Malheureusement Ici Azawa Qui arrivera Un chouïa trop tard Peut-être un péon Pourra être prélevé Sur ce timing Mais ça sera tout Quoique Waouh Tellement malchanceux Ici Azawa Terrible Petit manque de réussite Sur ce Azawa Et du coup Ouais Château ici Ça se voit aussi Un placement Qui a beaucoup Beaucoup de sens Et là ouais Il va commencer A y avoir Quelques petits problèmes Qui vont se poser Puisque à terme Une fois que les archers à plumes Vont être massés Azawa va avoir Beaucoup beaucoup de mal A les gérer Archers à plumes Beaucoup plus fort Que crossbow Bien évidemment Mais dis donc Ok j'ai cru qu'il y avait eu Des péons qui avaient été tués Visiblement non Ça a été géré finalement C'est ok Azawa qui va vouloir Rentrer dans l'économie Du coup Est-ce qu'il y a un timing Est-ce que c'est risqué Pas sûr qu'il en ressorte Indemne Pardon les amis Pas sûr qu'il en ressorte Indemne Décidément Voilà enfin Enfin on arrive à prendre Un péon Ça va les gars Eh oh ça va Archers à plumes Qui commencent à être massés On va en avoir 5 6 avec ceux en production Il y a même ceux là Qui sont déjà sortis J'avais pas vu Et balistique Qui va vite être recherché Du côté de Chittifux On peut le cliquer On peut le cliquer éventuellement Si on venait A annuler les plumes Qui étaient en production La fight qui est prise Et c'est là où on voit Que les plumes C'est bien plus fort Que les crossbow 50 HP Contre 35 Donc bien évidemment Que la fight Elle pouvait être prise Par Tifux Et là l'avantage est pris Les amis Là l'avantage est pris On va du coup même Être obligé de sortir Quelques tirs ailleurs Là du côté de chez Azawa Peut-être pour essayer De contrer ses archers Au plumes au mieux Oh la petite interception là Oh la petite interception Qui peut être très intéressante Pour Azawa Tifux qui part Un peu tête baissée Là pour le coup Aucun des deux joueurs Patrouille En même temps Tifux n'avait pas patrouillé Ça y est Azawa S'en est rendu compte On prendra du coup Aucun kill Puisque balistique du coup Mais pas en la possession D'Azawa Et les plumes super rapides Effectivement En plus d'avoir Beaucoup de HP Beaucoup plus rapide Que les crossbow Bah écoute The mall Ça fait plaisir C'est le meilleur compliment Qu'on puisse me faire J'ai tendance à dire Que je suis un gros guignol Etc Maintenant Quand on complimente Mon cast J'avoue que ça a tendance A me flatter un petit peu Donc merci beaucoup The mall Je remerciera tes potes Pour moi Azawa en tout cas Qui décide de retenter Un move Ça commence à être compliqué Quand même De proposer des moves De Haras Dans l'économie de Tiffux On a des forums On a des châteaux On a des archers à plumes En riprod Qui sont pas loin C'est un coup A se faire punir ça C'est un coup A se faire punir On pourrait peut-être Même avoir Des envie D'atelier de siège Pour Tiffux Peut-être pour pouvoir Défendre avec Mangono Et contre-attaquer Du coup avec Plume Le problème C'est qu'on y voit rien En orange J'ai du mal à voir S'il a envoyé de l'armée En attaque là Tiffux J'ai pas l'impression Ouais Et le problème Il est là C'est exactement ce que je vous disais Juste avant qu'Azawa rentre Compliqué Compliqué avec tous les forums On se retrouve bloqué A y perdre la moitié de son armée Là du côté d'Azawa Merci Alex Du coup ouais On a juste à réorienter Les fermes ici sont d'inni Mais on pourra les récupérer Un petit peu plus tard On pose un excellent Deuxième castle Là pour Pour Tiffux Qui va encore Encore plus accentuer Justement le fait que Bah Il va être difficile De proposer du haras Pour Azawa Balistique aussi En possession de Tiffux Ce qui n'est pas le cas d'Azawa On a beaucoup de retard On a beaucoup de retard Sur plein de plans On a du retard Sur le plan militaire Sur le plan technologique Et sur le plan économique Pour Azawa C'est un problème C'est un problème Ouais Très bonne fight Très 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 bonne fight Pour Tiffux Et là maintenant C'est peut-être le moment De la contre-attaque Est-ce qu'on a de la riprod militaire On en a un petit peu On en a un petit peu Mais pas énormément Là maintenant En plus de ça On va pouvoir produire des plumes Sur deux châteaux Pour Tiffux C'est une très belle opération Rondement menée Maya je pense que c'est pas mal Sur cette map quand même Quand t'arrives à Arriver à ce plan de jeu là En tout cas A poser des châteaux Etc Sur ton acropole Là c'est C'est très satisfaisant Tu peux le faire Eddie Manic Mais là Si je le fais en fait In game Les couleurs après Elles ne sont plus En lien avec l'overlay 1300 points l'écart Effectivement L'écart qui commence vraiment A creuser Là il y a une fight intéressante Sauf que maintenant Il y a tiradeur d'élite Mais bon On a la masse On a balistique On a le plus de défense Alors que Asawa lui N'a que le plus 1 La fight elle se prend Tous les jours en vrai La fight elle se prend Tous les jours Et Asawa l'a compris Et Asawa l'a compris On va du coup Back l'étirateur Essayer de y tendre Un petit peu avec ceux là On continue de mettre De la pierre Je pense que le prochain Château pour Tifux Là il peut être offensif Il peut soit aller au milieu Pour commencer à prendre Le contrôle du milieu Ou même le poser Genre ici Ici ou là On commence à avoir Un bel avantage militaire Pour Tifux Il est violent Tifux Nous dit Sterling Oh ouais effectivement Il nous a proposé Une belle game Sur Xeroth Il nous a proposé Une très belle game Un plan de jeu Qui m'a l'air Quand même assez maîtrisé On entend un move On entend un move là Du côté de Tifux Où sont les Où sont les tireilleurs Asawa Ils sont là On va essayer de prendre en chasse Du coup les archers à plumes Le problème c'est que Comme ça a été dit un peu plus tôt Ils vont plus vite Donc les archers à plumes Vont les semer constamment C'est un vrai problème Et pendant ce temps là Donc on continue On continue de produire les archers à plumes Tifux qui sait De toute façon Qu'il a le contrôle map Le contrôle map pardon Et qui va forcer son adversaire A rester en défense Se permet de jouer l'Hérolic Encore une fois Un beau play Ouais c'est compliqué Un Asawa qui Peut-être force un petit peu Mais c'est l'aval de match En même temps Il sait que s'il perd cette game Il perd le BO Donc on peut On peut lui pardonner J'ai envie de dire Ouais belle économie 100 villageois 130 de pop Contre 58 73 de pop La différence est phénoménale Et ça va cliquer un P Je pense dans peu de temps On est en train de rajouter Un marché Du côté de Tifux On a déjà les bâtiments On a le château Pour cliquer l'âge Le marché va lui permettre De vendre éventuellement Un peu d'extra food Et de cliquer On peut cliquer là Ça y est C'est en queue de production Et c'est le moment Voilà c'était sûr Un prochain château Au milieu La base est complètement safe Pour le contrôle des or C'est maîtrisé Belle game Belle game Belle game De la part de Tifux Maintenant c'est plus qu'une question de minutes 2 minutes 30 Pour être exact Avant qu'Azawa je pense Call le GG Puisqu'il en est quand même Très loin de son âge impérial Avec seulement 3 minors d'or En plus de ça Ça va être très 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 compliqué Tifux a un gameplay solide Ouais c'est carré C'est carré A voir ce que ça peut donner après Contre un Gruntor Contre un Contre un Ouais contre un McLeffy sniper McLeffy sniper c'est quand même plus fort que Tifux je pense Mais contre un Gruntor déjà Ça peut être intéressant Ça peut être intéressant De voir justement comment se comporte le gameplay de Tifux Mais ça reste un beau gameplay Indéniablement Beaucoup d'archers à plume là On va encore une fois pouvoir peut-être prélever quelques péons On voit là déjà un On voit là un deuxième Mangono last espoir Non il n'y a plus d'espoir Il n'y a absolument aucun espoir La masse est beaucoup trop importante Et puis l'âge impérial Avec Bac de pouce qui est en train d'être cliqué là Terminado Et Azawa qui aurait fini par dire Je force un peu GG Voilà ça se comprend Ça se comprend C'est la balle de match Et c'est un 3-0 Net et sans bavure De la part de Tifux Même si sur la deuxième game Azawa peut peut-être Enfin ouais peut-être s'en vouloir La deuxième game elle est prônable pour Azawa Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat Très belle deuxième game de la part d'Azawa Bon bah écoutez les amis C'était la régalade C'était la régalade De chez la régalade Et pourquoi Portugais du coup Nous dit comment C'est une bonne question Que seul Tifux A le pouvoir de répondre Est-ce qu'il m'a répondu en privé d'ailleurs Par rapport à ça Je crois que oui Il m'a répondu en privé Ok Bon du coup j'ai la réponse S'il me le dit en privé Les gens j'imagine que J'imagine que comment dire Que c'est parce qu'il ne veut pas le dévoiler Du coup sur le chat Et du coup Aux autres participants Donc je garderai cette réponse pour moi Bah ouais ça fait plaisir Moi je prends plaisir à prendre plaisir C'est normal en même temps Tu me diras Kassis Mais là le ouais Le petit commentaire de ce tournoi là Il me met bien là Il me régale Je prends beaucoup de plaisir A commenter les games Mais du coup je pense Que ça doit se ressentir aussi Pour le coup Je pense que ça doit se ressentir Je prends du plaisir à prendre plaisir Ouais c'est pas mal C'est gentil les gens C'est vrai qu'en plus le fait d'être beaucoup Un cave viewer là Depuis hier Ça motive encore plus On est content Avec Miao on est content De l'engouement que ça prend Mais moi je suis content Parce qu'en plus de ça Ça fait vire le stream Et tout Mais même Miao qui du coup Est un peu dans l'ombre Est très content De l'engouement Déjà de par vous Et aussi de par les joueurs Les joueurs ont l'air d'être Quand même assez hypés par le tournoi Ça s'entraîne beaucoup C'est vraiment cool Ça se mentionne sur Discord Dans la journée Pour justement se proposer Des entraînements et tout Donc ça Ça nous fait plaisir A Miao et à moi Énormément Dommage que tu joues pas à ton tournoi C'est pas dommage du tout Alex C'est pas quelque chose En tout cas c'est plus quelque chose Qui me Bah qui me plaît Tu vois Aujourd'hui performer sur le jeu Non C'est loin derrière Je préfère Mourir avec mon souvenir De mes 1 War Sur Arabia Et sur Wobli C'est le Edge of Que j'ai aimé Ouais normal Je peux comprendre Merci Drax